7h37 dans Europe 1 matin, très bon réveil à tous. Alors finalement ces Jeux Olympiques, est-ce que c'est une bonne affaire pour les professionnels du tourisme ? Certains chiffres évoquent une hausse de fréquentation, mais certains hôteliers-restaurateurs se désolent par exemple de voir ici ou là à Paris leur terrasse à moitié pleine. Les spectateurs des compétitions sportives sont-ils forcément des touristes qui dépensent beaucoup d'argent autour des sites olympiques ? Et bien pour avoir des réponses à ces questions, on en parle avec Franck Delvaux, votre invité, Lionel, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de Paris. Bonjour Franck Delvaux, merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Vous avez vu passer ces chiffres la semaine dernière des données fournies par Tchouz, Paris Région, l'agence d'attractivité internationale de la région Île-de-France qui considère que l'activité touristique à Paris est encourageante puisqu'on observe 20% de touristes en plus qu'il y a un an. Pourtant j'ai entendu dire que les secteurs de l'hôtellerie-restauration étaient particulièrement inquiets depuis le début de ces Jeux. Alors qu'en est-il précisément ? Tout va bien pour les hôteliers-restaurateurs à Paris ou pas alors ? Si vous voulez, dans cette enquête de Chouz Paris Région, ce qu'il faut lire c'est la totalité de l'enquête parce que le titre est accrocheur. Et effectivement, pour la période du 26 juillet au 12 août, en termes d'hôtellerie, on est à 82% de taux d'occupation, ce qui est un très bon taux. Mais si on regarde ce qui s'est passé avant et surtout ce qui va se passer après, puisque dans la même enquête, il est bien indiqué que passé le 12 août, on descend à 40% de taux d'occupation, ce qui est effectivement très faible pour cette période-là de l'année, puisque normalement on a beaucoup de touristes à Paris. Ensuite, en ce qui concerne la restauration, effectivement il y a du monde, mais autour des sites de compétition, autour des arénas, Bercy, la Défense, le Champ de Mars, les Invalides, autour du Stade de France, vraiment autour des sites de compétition. Maintenant, comme vous allez dans Paris, vous voyez bien que c'est vide, le marais, il n'y a pas grand monde, les chiffres ne sont vraiment pas bons. J'ai des restaurateurs qui me remontent des baisses de 30 à 40%. Vous prenez des artères comme Bastille, République, vous voyez que les terrasses sont vides. Donc effectivement, c'est vraiment une population touristique JO, spécifique JO, et il y a du monde autour des sites. Et le soir, quand on dit qu'il y a le Club France, le Club Athlète, pour féliciter nos athlètes évidemment, qui est complet, ce n'est pas chez nous, on n'y est pas là-bas. Le Club France vous fait donc une concurrence. Mais alors, expliquez-nous, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir un manque à gagner pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration ? Oui, parce que cet engouement, je vous le dis, c'est 82% de taux d'occupation, c'est 26 juillet-12 août. Le mois de juillet a déjà été très compliqué, puisqu'on a déjà oublié les périmètres gris, les QR codes, mais nous, on ne les a pas oubliés, puisque vous avez eu, sur le périmètre gris du 18 juillet au 26 juillet, là où il y avait la cérémonie d'ouverture, vous avez eu des baisses de l'ordre de 80% dans les établissements, il n'y avait plus personne. Les Parisiens ne sont pas là. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'articles en disant que les Parisiens auraient aimé rester. Mais ils sont partis, ils sont en télétravail ou ils sont partis en vacances. Sur le mois de juillet, il n'y a pas eu d'événement à Paris, pas de congrès, pas de séminaire. Donc oui, c'est compliqué. Et puis après, on a les jobs qui vont démarrer au moment de la rentrée économique. Là aussi, ce sera compliqué, parce qu'on va encore subir les voies réservées à la circulation, la Concorde qui est bloquée. Quand vous êtes un touriste chinois, américain, brésilien, que vous n'êtes pas intéressé par les JO, vous avez envie de visiter la Concorde, vous avez envie d'aller librement sur la Tour Eiffel, au Trocadéro, aux Invalides. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, il y a eu cette affaire aussi, juste avant le début des Jeux Olympiques, l'affaire des terrasses des restaurants parisiens que l'on a obligé de fermer. Là aussi, ça a fait partie du manque à gagner. Ça n'a pas pu être rattrapé, ça. Ah non, vous avez environ 500 terrasses qui ont été démontées. Vous savez, on est vraiment dans le même cas que Londres. Parce que Londres, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que les établissements, pendant la période des JO, avaient moins bien travaillé. Après, il y a tellement de belles images de Paris, qu'on sait qu'on aura un retour, mais plus tard, dans les 12, espérons à 24 mois, qui vont suivre les JO. Mais, comment dirais-je ? Est-ce que ce constat, d'après les retours que vous avez de vos confrères et vos collègues en province, sur d'autres sites olympiques en France, vos collègues font le même constat également pour les grandes villes, comme Marseille peut-être, Lille aussi ? Alors, Marseille, oui, à priori, il y a des retours qui ne sont non plus pas très bons, en termes de fréquentation. On a souci, toute la région normande, Deauville, ce n'était pas très bon sur juillet. Alors, c'était peut-être plus dû à la météo, mais les Américains, il y a beaucoup d'Américains sur la Normandie qui n'étaient pas là. C'est vraiment concentré, les JO, c'est une clientèle JO, c'est concentré sur les sites de compétition. Et le soir, les gens aiment faire la fête dans les clubs France, les clubs athlètes, etc. mais pas vraiment aller dans les restaurants, aller dans les bars. Donc, en fait, vous nous dites, Franck Delvaux, que le touriste qui vient voir des compétitions sportives, finalement, ce n'est pas un touriste qui dépense beaucoup. Ce n'est pas un touriste qui peut faire de bonnes affaires aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration. Alors, on est content d'avoir des touristes quand même, mais effectivement, ce n'est pas les touristes traditionnels qui visitent Paris, notamment l'ensemble des touristes étrangers. L'été, normalement, Paris, c'est plus de 4 millions de touristes étrangers. Là, c'est moins le cas. Oui, ce n'est pas du tout le même type de touristes. Après, nous, on mise beaucoup, si vous voulez, sur la fin d'année. Et puis, sur l'année 2025, où là, il devrait y avoir un retour, même dans le tourisme d'affaires, donner envie d'organiser des congrès, des séminaires à Paris. Donc, en fait, ces JO, pour vous, c'est plus une question d'investissement pour l'avenir, plutôt que de rentabilité immédiate, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'est de l'investissement. Et puis, en fait, d'avoir voulu aussi faire les JO dans Paris, j'osais dire à ciel ouvert. On voit les courses de triathlons, les courses de marathon, les courses de vélo. Mais ça a bloqué énormément. Aujourd'hui, Paris, c'est quasi incirculable. Par moment, vous êtes bloqué. À droite, à gauche, vous ne savez pas. Donc, il est évident qu'un touriste qui veut vraiment uniquement visiter Paris et les environs de Paris, château de Versailles, ça ne vient pas en ce moment. Et puis, les Parisiens sont partis. J'ai circulé cette semaine sur République, Bastille, c'est vide. En pleine journée, c'est vide. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les Parisiens sont-ils partis, Franck Delvaux ? Parce qu'on leur a dit. On a oublié toute la petite musique qu'on dit depuis six mois, attention, ne prenez pas les transports en commun, faites du télétravail, changez vos habitudes. Attention, il y aura beaucoup de monde, il faudra rester chez soi. Les Parisiens, finalement, ont écouté et dans la plupart du cas, sont partis. Vous avez toutes les sociétés qui sont pratiquement en télétravail dans Paris. Et donc, les touristes, entre guillemets, traditionnels, ceux qui n'étaient pas forcément attirés par les Jeux Olympiques, eux aussi, ils vous manquent alors ? Ah oui, tout à fait. C'est pareil, force d'entendre dire, attention, il y aura des problèmes de circulation, il y aura des problèmes dans les transports en commun, ça va être compliqué. Il y a aussi la musique sur les augmentations de prix pendant les JO. et bien fait que, vous êtes un touriste américain, vous venez pour visiter le Louvre, le château de Versailles, la Tour Eiffel, les grands magasins, vous dites non, je vais aller à un autre moment. Un dernier mot, j'ai lu également que, en fait, pour ce qui concerne la fréquentation hôtelière, ce sont les établissements de haut de gamme qui tirent leur épingle du jeu, les hôtels plus standards, les restaurants de moyenne gamme, eux, pour le coup, ils souffrent vraiment. Oui, alors, dans le haut de gamme, vous avez les grands sponsors des JO qui ont invité leurs clients VIP, leurs employés VIP, pareil, de grandes entreprises, les délégations étrangères qui sont là, beaucoup de médias américains qui sont là, qui sont dans le haut de gamme. Donc, le haut de gamme est quasi complet. Mais sur la période, il y a un chiffre qui est celui-là, on ne peut pas le nier, c'est que sur la période des JO, c'est-à-dire, j'aurais dit 26 juillet et 12 août, tous les hôtels fonctionnent. Parce que quand on atteint un pari des 82-85% de taux d'occupation, c'est qu'il y a du monde partout. Mais le haut de gamme, lui, fonctionne vraiment très, très bien. Effectivement, il y a des privatisations de grands hôtels, je vous le dis, par des sociétés, des médias. Donc, oui, le haut de gamme fonctionne très bien. Eh bien, merci, Franck Delvaux. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, président de l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière de Paris. Merci d'avoir été en ligne. Excellente journée à vous. Europe 1, il est 7h46.